Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélale, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane Bonsoir à tous, on espère que vous avez passé une bien belle journée, que la soirée s'annonce, je dirais, calme et apaisante en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Nous, on va essayer d'aborder un sujet, on va vous apporter des informations que moi-même je n'avais pas. En tout cas, c'est avec Catherine Guy et Farzal, on voit ça dans Cosmo Ragnonnais. – Bonsoir Catherine, bonsoir Farzal et bonsoir Guy. – Bonsoir. – En espérant que tout va bien. Alors, ça c'est un événement que je vais découvrir avec vous. Alors, de quoi s'agit-il ? – Donc, il s'agit d'un événement qu'on appelle « Internation » ou plutôt « Internation » en français. Donc, il s'agit donc de rencontres quasiment mensuelles entre personnes qui ont, on va dire, l'esprit un petit peu international, l'esprit, c'est-à-dire soi-même originaire dans des heures de la Réunion ou des Réunionnais qui souhaitent découvrir d'autres cultures ou des Réunionnais qui ont eux-mêmes vécu à l'étranger. – Alors, c'est quelle association ? – Donc, ça s'appelle « Internation », donc I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-S. – On le trouve donc sur Internet à intonation.org. Et donc, il s'agit, je suis, j'en parle, je suis ce qu'on appelle… – Une représentante ? – Représentante. On est deux représentants, en fait, à la Réunion. Donc, moi-même, Catherine Selys-Smartre et l'autre personne s'appelle Christophe Valangot. Et donc, on est ce qu'on appelle ambassadeur. Bon, c'est un bien grand mot, mais pour la petite activité qu'on a. – Donc, c'est une association qui a été fondée en 2007 à Munich, en Allemagne, par deux Allemands. Aujourd'hui, qui présente en 400 villes à travers le monde, 2 millions et demi de membres et environ 4 000 rencontres mensuelles. – Waouh, quand même ! – Voilà, partout dans le monde, donc… – Alors, 4 000 rencontres, c'est une rencontre par mois, c'est ça ? – Voilà, à l'échelle de la Réunion, on fait un rencontre par mois. Après, il y a des grandes villes comme New York, Londres, Dubaï, bon, ils vont faire plus d'événements par mois. – Par groupe, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Globalement, ça a commencé il y a combien de temps, à La Réunion ? – À La Réunion, ça fait environ 2 ans et demi. – Et 2 ans et demi, 2 ans et demi, comment ça se passe ? Quelles ont été les premières rencontres ? – Les premières rencontres ont été très fructueuses, donc on communique par le billet des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil pour permettre des rencontres en chair et en os. Le but, ce n'est pas de réseauter par le billet des réseaux. – Quelles ont été les premières personnes qui ont participé à ces rencontres ? – Il y a eu des personnes, donc, il y a eu des réunionnais, des Britanniques, des Australiens, une Lituanienne, vraiment de hommes. – Tout ce monde-là, ils sont à La Réunion ? – Complètement. – Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent chez International ? – Ils viennent chercher des rencontres avec autrui, donc ça peut être… Alors si on est étranger, qu'on vit à La Réunion, on veut peut-être rencontrer des personnes qui ont les mêmes préoccupations. Peut-être que sinon, on est un réunionnais qui simplement souhaite rencontrer d'autres cultures, ou qui a vécu à l'étranger, qui a été expatrié, je pense à des réunionnais qui ont été expatriés, par exemple à La Haye ou à Oslo, et qui souhaitent rencontrer des personnes qui viennent d'autres horizons. – C'est une fin de rencontre ? – Voilà, de discuter de choses et d'autres, et de… vraiment, il n'y a pas… – Convivial. – Convivial, voilà, tout à fait. – Quel genre de personnes est-ce que vous aimeriez inviter dans International ? – Avant de répondre à ça, je vais juste… c'est ouvert à tout le monde ? – C'est ouvert à tout le monde, oui. – Quelle que soit la profession, quel que soit… qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, c'est pas un problème, s'il veut venir, il a le droit. – Voilà, le tout c'est d'avoir l'esprit ouvert, ouvert aux autres, c'est tout ce qu'on demande. – D'accord, et donc la question de Farzad qui demandait ? – Oui, donc quel genre de personnes est-ce que vous aimeriez inviter ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Qu'est-ce qu'ils auraient à vivre comme expérience en venant là ? – Ils auraient donc à vivre des rencontres avec d'autres, des découvertes d'autres cultures, le fait de discuter, alors apprendre des choses sur d'autres personnes, sur d'autres cultures, de constater des différences, mais aussi de constater des similitudes. – Oui, et quand on est dans un réseau comme ça, où il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis deux ans et demi ? Quels étaient les points communs de tous ces gens qui venaient de partout ailleurs dans le monde, en se retrouvant ici, à l'île de la Réunion ? – Les gens qui se retrouvent à la Réunion ou de manière générale ? – Là, dans l'internation, dans les rencontres, une fois par mois. – Plutôt dans le cadre d'internation, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent apporter ? Ou qu'est-ce qu'ils ont envie aussi de prendre ? – Moi, je dirais pour les gens qui se retrouvent à la Réunion, c'est qu'en général, c'est des personnes qui ont fait une démarche forte de venir à la Réunion pour une raison ou une autre. Ça se peut que dans d'autres villes, on se retrouve parce qu'on est envoyé par son employeur. On a le droit de dire oui ou de dire non. Là, les gens à la Réunion, c'est vraiment… On sait qu'on est géographiquement un peu loin de tout et c'est vraiment une démarche de la personne de venir s'installer à la Réunion. – Sur les dernières Réunions, une rencontre par mois, cette année par exemple, quelles ont été les rencontres fortes ? Qu'est-ce qui a marqué cette façon d'être ? – Des rencontres fortes, j'aurais du mal à isoler… – Un moment plus qu'un autre ? – Un moment plus qu'un autre, mais moi, je dirais qu'à partir du moment où on rencontre d'autres personnes et qu'on discute et qu'on passe un moment convivial ensemble, c'est toujours un moment fort. – J'ai vécu une expérience avec une dame qui était à la Réunion, c'était une Yerlandaise. Et vous savez, ce côté chauvin qu'on a de dire je viens d'un tel pays, j'ai envie de garder toute ma culture en moi. Et au bout du moment, on a envie d'aller voir ces gens qui viennent d'ailleurs pour aller discuter. – Voir si c'est vrai. – Et notamment, nous aussi, les Réunionnais, quand on va en France, beaucoup d'entre nous, on va dans des associations réunionnaises pour une petite fête, un petit regard à ma rue, tu sais, on mange ensemble, tout ça, et on est contents. Et tout ça, ça donne un signe quand même de l'état d'esprit que nous avons dans cette société, c'est que nous nous accrochons à ce qu'on connaît. – Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, au contraire. Mais en même temps, si ça devient une névrose, parce que j'ai vu chez mon amie yerlandaise qu'elle était là et elle cherchait partout des yerlandaises pour pouvoir parler en anglais. et elle était en manque, elle était se réveillée le matin de midi, il n'y a personne ici, qu'est-ce que je fous là, moi ? – D'où l'ouverture d'esprit. – Je pense que l'expatriation, les gens peuvent vivre l'expatriation de façon différente, on peut vivre comme votre ami, comme on peut aussi vivre, moi je vois des gens qui souhaitent vraiment se camoufler, ne pas sortir de l'eau, qu'ils ont appris le français, ils ont appris le crayon. – Se fondent dans la masse. – Complètement, complètement. Et moi franchement, je trouve qu'il n'y a rien de mal à passer quelques heures par mois, à peut-être parler sa langue maternelle, peut-être qu'on n'a pas l'occasion de le parler. – Entre nous, on peut s'entraider. Je vois ton initiative, elle m'épate, parce que de faire quelque chose comme ça, c'est tellement bon de se rencontrer. Mais de se rencontrer, non pas pour se plaindre, mais pour s'enrichir. – Oui. – Pour exalter ce qu'il y en a de bien et de bon, pour vivre ensemble justement ces moments-là. Et c'est fait. La question en fait, pour revenir à ce que disait Guy, c'est, on crée le contexte, parce que c'était je pense la question, c'est de créer ces contextes-là, et de faire en sorte que les gens viennent, s'ils sentent bien, aient envie d'évoluer. Et c'est ça l'internation ? – Je pense qu'il y a l'internation, ou qu'il n'y a pas d'internation, on va l'évoluer de toute façon. – Tout à fait, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. – Mais si, surtout pour quelqu'un peut-être qui vient d'arriver à La Réunion, cette personne, moi j'ai vu, on parlait tout à l'heure de moments forts, mais c'est vrai que moi je vois des personnes qui se sont rencontrées à travers l'internation, qui sont devenues des amis. Bon, on n'a pas encore eu de mariage, mais des gens qui sont liés d'amitié, et là on ne peut pas s'empêcher de sourire et de se dire, mais c'est super. – Est-ce que ça peut ouvrir des portes à quelqu'un qui vient ? Est-ce que ça peut lui ouvrir des portes à l'international ? – À un jeune réunionnais, à quelqu'un ? – Tout à fait, quelqu'un qui a envie de poser des questions spécifiquement sur un pays où, peut-être de manière plus générale, commencer de vivre à l'étranger. À quel point faut-il être résilient dans sa tête ? Oui, non, tout à fait, je pense que ça peut ouvrir des portes à tout et chacun. – Par exemple, on parlait d'une jeune fille qui veut aller à Singapour, et vous-même vous avez vécu à... – À Séoul. – À Séoul, pardon, à Séoul, et donc en Corée du Sud. Donc, vous seriez là-même de lui expliquer comment se passe la vie, quels seraient les premiers pas à faire. – À donner des conseils et donner des pistes pour justement avoir peut-être d'autres conseils aussi. – Guy aussi, vous avez beaucoup voyagé en Irlande, en Inde, en Afrique ? – En Afrique, en Amérique, au Tibet, Thaïlande, un peu partout. – Tout ça, c'est vrai que ça enrichit, on dit le voyage forme la jeunesse. Bon, je suis un peu moins jeune maintenant. – J'ai rien dit, on a aimé. – Mais c'est vrai que ça aide à s'ouvrir à une différente... aux choses différentes, parce qu'on a tendance, nous, à s'infiltrer, à s'asseoir dans ce qu'on sait, et penser que c'est tout ce qu'il y a. Et puis, donc, on est là, et puis quelqu'un vient et nous dit quelque chose de différent, on grogne, parce que non, moi, je ne vais pas sortir de là, je suis ça, c'est bien pour moi. Mais en fait, s'ouvrir comme ça, c'est important, parce que là, on va vers l'autre, on rencontre d'autres façons de penser, des façons qui ne sont pas pensées comme mes parents. Mes parents n'ont pas pensé comme ça, donc je commence à m'enrichir d'une autre culture encore. Et je crois que ça, c'est bon pour nous, de sortir du petit carcan qu'on a et d'aller voir si on peut avoir une perception, mais élargie complètement, presque à l'infini, parce qu'il y a l'univers après. C'est un peu préétentieux, ce qu'on entendait. Il rêve les yeux ouverts. Grand élargissement. Ça me rappelle... Intonation, c'est une des façons de le faire. Ça me rappelle un temps où j'étais commercial et je passais de maison en maison pour vendre des solutions d'énergie renouvelable et je voyais le mode de vie des gens que je n'avais jamais vécu de toute ma vie et je voyais que d'autres modes de vie existaient, mais de l'intérieur. Et moi, j'avais une question à vous poser. Ça a été, selon la posture qu'on a, selon le statut qu'on a dans la vie, est-ce que notre ouverture est différente ? Alors, c'est un petit peu comme est-ce qu'on est prêt à perdre ce qu'on a là, qui est une vie magnifique, pour une incertitude ? Et surtout, ça peut être quelque chose de plus difficile. Alors, je vais aller plus précisément, c'est-à-dire, est-ce qu'on est ouvert de manière différente selon qu'on est entrepreneur, salarié, sans emploi, mère ou père au foyer ? Oui et non. Parce que ce n'est pas ça qui fait l'individu. C'est lorsque, on dit toujours, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. La question, c'est, après, la vie est souvent empirique. On vit de nos expériences, on vit de ce que nous apportent les choses. Au pied du mur, on voit le maçon ? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je ne le connaissais pas. Ça veut dire quoi ? La capacité d'adaptation. D'accord. Alors, parfois, quand on est face à un problème, soit on l'abandonne tout de suite, soit on se dit on l'affronte. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Comme dans tout. Ce que je dis là, il n'y a rien d'exceptionnel. La seule chose que j'essaye de dire à Farzad, c'est que le choix qu'on fait après les moyens qu'on met et le temps qu'on va émettre pour le faire. Et là, je parle au père et je pense que tout le monde a eu des enfants. Ce n'est pas mon cas. D'accord, je suis désolé. J'ai mis le pied dans le plat. C'est-à-dire que quand on a un enfant, après, à partir du moment où il est né, qu'importe, il va se passer. Soit on abandonne tout de suite et on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, soit on dit on est papa et on y va. Et ça, quand on dit on y va, cela engage quelque chose. Donc, c'est une question de responsabilité. Est-ce qu'on va être responsable de ce qu'on met en place jusqu'au bout ? On va être l'auteur de nos actes, l'acteur, être acteur de la vie, en fait. Au lieu d'être juste un spectateur qui subit les choses. Voilà, voilà. Et je pense que souvent, souvent, dans cet état, beaucoup de gens subissent, en fait. Bien sûr. Et c'est pour ça que, comme tu disais, quand on est riche, pauvre, gros, gras ou maigre, on a tous devant nous une perspective comme tous les autres. Réellement, Guy Roger, est-ce que vous aviez la même ouverture quand vous étiez chef d'entreprise ou alors quand vous étiez sur les routes avec la guitare en train de chanter ou alors en tant que père de famille ? C'est un peu vicieux, cette question. Ouais, c'est très vicieux. C'est pour ça que j'aime bien. Non, parce que... Est-ce que l'ouverture est pareille ? L'ouverture, elle est faite, en fait, à partir d'un lien qu'on se crée avec les autres. Si j'ai une ouverture de ma vie, je vais voir des gens, je vais rencontrer des gens tous les jours. Et selon ma capacité de vouloir vivre ce que j'aimerais avoir, eh bien, je vais m'attendre à ceux à qui je côtoie, ceux qui sont côtoyés, mais qui m'apportent quelque chose. Donc, mon ouverture envers les autres, elle est grande, à mon avis, mais en fait, elle est toute petite parce que j'attends quelque chose. Centré sur un intérêt. Tous, on est centré sur un intérêt. Même le clochard, il a un intérêt. Que tu sois riche, pauvre ou gratte, on a tous un intérêt. Maintenant, si ton ouverture envers la vie reste dans cette condition, là, eh bien, tu vois, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas aller seulement là où ton petit être, toi, ta mémoire, tes envies t'emmènent. Tu sais, le clochard, lui, il voudra une bière, il aura sa petite bière, tu vois. C'est tout. Mais la vie, ce n'est pas une petite bière, mais c'est plus que ça. Il y en a qui diront qu'il faut devenir millionnaire, alors. Certains diront qu'il faut devenir millionnaire pour se payer. Et donc, l'ouverture, l'ouverture sera toujours un intérêt. Et tant qu'il y aura l'intérêt, il y aura la déchéance de l'être humain. Alors, la question, c'était que ce soit chef d'entreprise, après, on avait dit chef de famille. Salarié, sur les routes, avec le sac à dos et la guitare. Est-ce qu'on a la même ouverture ? Est-ce qu'on a la même ouverture ? La question, elle était, en fait, beaucoup plus subtile qu'on aurait pu penser. C'est, en fait, quelle est la volonté de l'individu ? Qu'est-ce qu'il veut, dans le contexte où il se trouve ? Qu'est-ce qu'il va mettre comme temps, comme moyen pour faire ce qu'il a à faire ? Et ça, c'est la question que nous nous posons chaque jour, à chaque instant, parfois. Pourquoi ? Parce que faire ce qu'on a envie de faire, c'est une chose. Mais pouvoir le faire vraiment contre ce que nous sommes, c'est autre chose. Et avec les moyens qu'on a, on ajoute d'autres inconnus dans notre équation. La question de Farzad a le mérite de nous poser cette question qui est pourtant simple. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, finalement ? Qu'est-ce qu'on va donner pour aller au bout de ce qu'on veut faire ? Guy a fait un choix dans sa vie et aujourd'hui ? Je suis là et finalement, j'ai compris que si je voulais trop de choses, j'avais rien. Parce qu'en fait, je ne peux pas prendre... Mes mains sont toutes petites comme ça. Regarde mes mains. Elles sont toutes petites. Je ne peux pas prendre le monde dedans. Tu vois ? Donc, je prends d'autres choses. Mais pas ce que mes mains peuvent prendre. C'est-à-dire, je prends quelque chose d'immuable. ce n'est pas quelque chose que je suis intéressé par, pour ma vie, mais pour la joie que ça me donne. Catherine, dans cette démarche internation, ce qu'il disait, c'est de prendre dans les mains ce qu'on peut prendre et rencontrer une Irlandaise, quelqu'un des États-Unis, quelqu'un d'autre. c'est aussi prendre ce moment-là pour partager quelque chose qui peut être, je dirais, exaltant. Parce qu'apprendre à connaître l'autre, c'est quelque chose qui a une exaltation, quand même. Oui ou non ? Exaltant, c'est un mot assez fort, mais quelle que soit l'origine de la personne, il peut toujours avoir quelque chose d'exaltant dans les rencontres. Donc, ce n'est pas limité aux rencontres avec des personnes d'horizons différents. Il y a une ouverture différente selon les cultures, selon les personnes qui viennent, les pays qu'elles viennent. Je vais laisser répondre parce que sinon, j'allais répondre. Mais, je pense qu'à partir d'un moment, n'importe qui qui a fait la démarche, alors, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la différence souvent entre les gens qu'on retrouve à La Réunion et peut-être ailleurs, c'est que ces personnes-là ont fait une démarche volontaire de venir à La Réunion, ils n'ont pas subi quelque chose. Et donc, ce sont des personnes qui ont voulu sortir de leur zone de confort parce que ça revient à ça. Et soi-même, on est déjà sorti de son zone de confort où on souhaite le faire à l'avenir. Et c'est ça peut-être un point en commun. C'est-à-dire sortir si on comprend bien. C'est la question de cette émission. Aujourd'hui, justement, quand on va, quand on rentre dans cette zone de confort ou pas, j'en sais rien, mais quand on rentre dans cette zone, est-ce qu'on apporte quelque chose ou est-ce qu'on vient prendre quelque chose ? Je dirais plutôt qu'on sort de son zone de confort en apprendre des choses sur soi-même. D'accord. Je pense que c'est surtout ça. Parce que la question est lorsque, est-ce qu'on apprend plus quand on donne ou quand on reçoit ? Les deux. Voilà. Donc, la réponse à la question, c'est vrai que c'était un petit peu pervers ce que je demandais parce que on se doute bien que lorsqu'on apporte quelque chose, c'est parce que ça nous apporte aussi. Ça, c'est quelque chose de particulier. Et surtout, lorsqu'on échange avec des personnes qui viennent d'autres pays, qui ont d'autres cultures, et c'est la preuve sur cette table. Madame est donc d'origine... Britannique. Britannique. et Farzad vient d'Iran. D'accord. Mais moi, je suggère quelque chose à Chismi. Oui. Que nos rencontres soient des rencontres d'êtres humains à êtres humains. Mais pas d'êtres humains qui soient british, qui soient allemands, américains ou tibétains ou iraniens. Parce que la rencontre humaine fait qu'il n'y a plus de différence si on se rencontre en tant qu'êtres humains. Et on se reconnaît. Et quand on se reconnaît, eh bien, on peut signer. Alors, on va terminer là-dessus. On va rappeler la date. Oui. Donc, les rencontres ont lieu tous les mois. On alterne entre le nord et l'ouest de l'île. Le prochain, c'est le 8 novembre à partir de 18h30 à Saint-Denis à... Je peux dire le nom ? Oui, bien sûr. Oui. Donc, Zara Soustra, donc au Carré Cathédrale. Et pour donc plus d'informations, www.internation.org et on cherche la communauté Mascarenne. Ce n'est pas Réunion, c'est Mascarenne. D'accord. On espère que vous avez bien reçu le message. On va tout faire pour y être. On essaiera d'amener la caméra si jamais on nous permet. On va voir tout ça en tout cas rapidement. Venir peut-être avec les mains vides, un cœur vide de désir en se disant qu'on n'a rien à prendre mais tout à découvrir. Et alors, on verra toute la capacité de notre cœur à pouvoir donner le meilleur de lui-même. Il s'agit ici d'échanger, de partager, c'est ça le plus important. On a tous à apprendre, on a envie de grandir ensemble. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501